Écoute, c'en est déjà meilleure friterie du Brabant Wallon, c'est déjà bien, non ? Il y a eu un appel sur les réseaux sociaux et apparemment j'ai eu énormément de clients qui m'ont inscrit et aussi ma belle-fille qui m'a inscrit à ce concours. À la base, on était 2000 inscrits apparemment, puis sur les 2000, il y en a 12 qui ont été sélectionnés. J'ai la production qui m'a téléphoné, j'ai un producteur qui est venu, il m'a demandé pour goûter les frites, je lui ai fait goûter mon tempérament évidemment parce qu'il fallait un bon contact avec le client. Je pense qu'au niveau contact avec les clients, je rentre bien dans les critères. Mon Dieu, celui-là, quand sa maman l'a mis au monde, il aurait mieux fait de le recouvrir. Tu te décides, tu fais ton choix, j'ai un bon accent anglais moi, c'est « Do you speak English ? » « Yes, menébra ma démas », comme on dit chez nous. Que vous êtes de mauvaise foi, les gars. Non, c'est pas à la maison, j'ai pas le temps. Il n'y a rien de maison, quoi. Moi ? On va aller chercher un cerveau à l'Afrique d'Oise. Et ma main dans ta gueule, elle va te tomber toute seule. Ça va, oui, ça fait un quart d'heure que vous êtes là, que j'attends ce que vous allez manger. J'ai un caractère bien trempé, parce que je suis comme ça au quotidien, je suis comme ça tout le temps. On a fixé une date et là, j'ai une équipe qui a déboulé pour faire mon portrait. J'ai eu David-Antoine de Radio Contact, j'ai eu Arnaud, le finaliste de Top Chef, et j'ai eu M. et Mme de Corte, les rois de la frite, qui sont venus goûter, puis eux, ils jugent. J'ai pas de retour, parce que le retour va avec le résultat. Ils disent rien, ils disent oui, c'est bon, mais bon, évidemment, on va pas dire que c'est dégueulasse, quoi, tu vois. Il n'y a rien qui transparaît dans ce truc-là, quoi, tu vois. Tu sais pas savoir, tu sais pas... T'as beau observer par la fenêtre, regarder un peu si elle a, mais non, il n'y a rien. C'est Maria qui présente l'émission, et Jean-Michel Zeka est ambassadeur du Brabant-Ouallon. Et avec Jean-Michel, ça s'est super bien passé, il est hyper sympa. Jean-Michel s'est mis derrière le comptoir et il m'a dit, ah ben je vais faire quoi ? Je dis, vas-y, sers les clients avec moi. Et moi, je pointais, et lui mettait les viandes et tout sur les plateaux. Franchement, c'était cool. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Maria, fidèle à elle-même, très souriante, agréable, un amour de femme. Et elle a des bonnes fesses en béton, papa. Là, je t'ai mis une claque au cul. Je t'ai touché les fesses de Maria Del Rio, tu te rends compte ? Ça vaut de l'or. Elle est toute simple, elle est... Comme tu l'as... Elle est toute simple, comme Annick. Comme moi. Je suis toute simple. Jeudi 16 mars, c'est le Brabant One Walk qui passe. Donc moi et l'eau de friterie. Et puis en suivant le résultat, si c'est lui ou si c'est moi, l'épreuve suivante, on ne sera plus que six. J'ai envie de savoir. J'ai envie de connaître mon résultat et de savoir si je passe à l'étape suivante. La prochaine étape, c'est la réalisation d'une sauce. J'ai une idée, mais je ne dis pas. Un pronostic, je ne sais pas. Je vais dire oui et non. Ce n'est pas la peine de me dire il est verdinet. Je ne dirais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne suis pas au courant. Venez vivre ça avec moi. Allez, j'ai ou que je n'y aille pas, j'ai déjà tout gagné. Tu veux agrandir ta friterie si tu gagnes ? Ah non, je ne agrandis pas. Je reste toute petite, comme je suis. Plus tu grandis, moins tu as de bons contacts avec tes clients et moins tu sais faire de la qualité. Donc moi, je reste comme je suis. Je n'ai pas envie de grandir. Je n'ai pas envie de grandir.